Bonsoir, 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 nous sommes le mercredi 1er novembre, pour le moment il est très exactement 23h49. Ah, et salut ma cabane, à tout moment le stream se coupe, mais bon jusqu'à présent, normalement, alerte rouge à minuit. Vigilance rouge, bien sûr, la tempête souffle dans nos volets. Ce soir nous allons jouer à F1 Manager 2023, que je suis en train de prendre en main, dans mes petites mains. Depuis quelques jours, depuis qu'il est sorti sur le Game Pass, j'avais testé F1 Manager 2022, j'ai pas du tout accroché sur le 2022, pour être très honnête. Et là, vu qu'il y a le 2023 sur le Game Pass, j'essaye de le prendre en main, de plus m'y intéresser, depuis quelques jours. Je suis un noob complet, hein. Je suis un noob complet, mais j'essaye de, petit à petit, trouver les trucs qui font que le jeu marche, c'est la bonne scène, tandis que c'est un écran noir pour le moment. Un écran noir, voilà. Alors, je sais pas du tout où est-ce que je trouve la caméra. Donc, un jeu de gestion de véhicules, de Formule 2, comme son nom l'indique, F1 Manager. Nous sommes managers, nous allons pas conduire une voiture à proprement parler. Nous allons faire toutes les pièces, tout le... En fait, toutes les pièces, tout le développement de la voiture. La stratégie, que ce soit sur les essais, les qualifs et la course. Le son est fort. On va couper le son pour le moment. C'est un jeu frontière, bien sûr. Par contre, on va mettre le générique. On va mettre le générique de la Formule 1. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qui sera plus là l'année prochaine ? Qui ça ? Qui ça ? Rokon, tu seras là. Norris, tu seras là. Hamilton, tu seras là. Mais pour les autres d'avant, il y en a 2-3 qui... 2-3 qui... Ah bah... Sergio ! Sergio, tu seras plus là l'année prochaine. Et le Verstappen, bien sûr. Le Verstappen. Je m'en fous. Alors ouais, j'avais commencé avec McLaren, mais bon. On va recommencer une saison. Thérèse, rendez-vous au premier muon, bien sûr. J'ai le photo, oui ? J'ai le photo, oui, Pérez ? Asse. L'AF1, l'apothéose du sport automobile. Avec un public mondial et un spectacle à assurer, l'attention se porte désormais sur les circuits du monde entier en attendant le lancement du spectacle le plus rapide du monde. Les changements de règles de la saison dernière ont permis des batailles plus serrées, alors quiconque s'attend à ce que la saison 2023 se déroule sans rebondissement risque d'être surpris. On a quand même vu le Tom Cruise. C'est ça, l'AF1. C'est là qu'on voit que c'est quand même un jeu en partenariat avec l'AF1, parce que toutes les images... Oh, mais on s'en fout de Red Bull. Chez qui on commence ? Fermez-la. McLaren, j'aime bien, parce qu'il y a le petit Lando Norris. Moi, j'aime bien Lando. Oh, fermez-la. Chez qui qu'on commence ? Williams ? Alpine ? Alpine, ça me va. Alpine, moi, je suis content. On est chauvin ? Moi, ça me va. Non, 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 non. Ou, au contraire, est-ce que leur nouvel recrut, Pierre Gasly, aux côtés de son compatriote Esteban Ocon, leur fera franchir ce cap dans la course pour le titre ? Seul le temps et les résultats nous le diront. Alpine, ça me va, hein ? Prenons Alpine. Nom de l'écurie, Alpine. Classification d'écurie, 3 étoiles. Un tout petit peu plus. Sur 5. Objectif de la saison, 5e. Ça, ça devrait le faire. Ils ont tous l'air méchants. Ah, mais les graphismes des persos sont dégueulasses. Mais c'est clairement pas le but, hein. C'est un jeu de gestion, hein, donc... Objectif à long terme. Champion des constructeurs. Alors ça, il va falloir vraiment que je mette mon réveil, hein, pour le jour où Alpine est champion. Et un solde de départ élevé. Et ça, ça, on apprécie. Nous allons nous appeler... Avec mon vrai prénom. Parce que j'en ai rien à foutre. Bastien. Et par contre, mon nom, il ne faut peut-être pas déconner. Développement de la voiture standard. La course standard. Et nous allons commencer en... Un ancien officiel, je crois. Juste les nouvelles règles qui... Sinon, aucun guide. Allez, aucun guide. Aucun guide. Sinon, il y a l'autre qui va nous parler en permanence. Nouvelle saison. Nouvelle partie. C'est... Partie. Justement. A tout moment, la webcam va faire chier. Regarde, les graphismes sont dégueulasses. On s'en fout parce que, en vrai... C'est cet écran-là qui va nous intéresser le plus. Je vais peut-être bouger la webcam. Qu'est-ce que je vais la mettre, la webcam. Il y a une idée. Si je la mets là-haut, ça va être chiant. Si je la mets là-haut, peut-être. Si je la mets là, peut-être. Non, je la mets un peu au milieu, par là. On va aller au milieu, là ? J'ai pas l'impression. Par là ? Non, là, ça va être chiant. Non, il faut vraiment que je la mette au milieu, en fait. On va voir. Je la mets là, pour le moment. Non, là, il y a le classement. Je vais la mettre là, en haut. Tu pars. Je suis perdu. Je la mets là. Je la mets là. Alors, on a un email. Premier jour, on s'en fout. Marquez comme lui. Alors, moi, ce que j'ai vu, de mon... de mon point de vue personnel. De mon point de vue personnel. Alors, déjà, allons voir dans les installations. Nous allons construire l'héliport. Déjà. Le centre météo. La salle du conseil. Le centre touristique. Touristique, en vrai, c'est pas si cher que ça. Et ça nous raccorte 50 000 par semaine. On va construire ça aussi. La zone d'accueil, on s'en fout un peu. On ne sait rien. Pour une fois. Alors, les usines, par contre, c'est hors de prix. Ça, c'est même pas la peine d'y penser. L'installation du personnel. On va améliorer le simulateur. On va construire le hub pour le personnel. Ah, c'est 800 000. Wow. C'est 800 000. Mais, côté développement. Plus personnel, ça peut être super intéressant. On claque là-dessus. De toute façon. On est chez Alpine. On a de l'argent. N'hésitez pas. Si vous avez des astuces. Des trucs à faire en priorité. Alors, les pilotes, moi, je serais partant de garder les mêmes. Mais, par contre, pour le personnel, j'ai vu, après de nombreuses... De nombreuses essais en off, on pouvait tout changer. Par le directeur technique. Allons voir les directeurs techniques. Il suffit de leur proposer un peu d'argent. Aucune idée. Je n'ai jamais joué. Et là, notre directeur technique. Matt Hartmann. Il est qu'à 79. C'est un peu de la merde. Alors que, le petit Enrico, là. Sorti de chez Ferrari. Si on lui propose un contrat. Par mois, de 5 saisons. Avec un début immédiat. Petit salaire. 3,4 millions. Petit bonus de signature. J'ai vu que ça marchait. J'ai vu que ça marchait. Et en vrai... Est-ce que c'est vraiment important ? Je ne sais pas. Mais 300 000. C'est fou. C'est quoi ? J'ai vu que ça marchait. Donc, pourquoi s'en priver ? Les mecs n'ont aucune race. Ah, salaire. 3,4 millions. Ça ne lui suffit pas. Pas de soucis, mon pote. Ponton à 4 millions. Patience élevée. Négociation... C'est possible. Moi, je tente. Ah ! Ça passe. Les mecs n'ont aucune race. Tu leur proposes de la thune, ils viennent. Ça me coûte 3,7 millions, cette connerie, mais... C'est OK, hein. Enrico Cardil part de chez Ferrari pour arriver chez Alpine. Voilà. Je me rends compte qu'on ne voit pas mon... C'était le curseur. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Le directeur Aero. Allons voir. Responsable Aero. C'est 37. On va aller faire un petit tour chez Ferrari encore. Alors, je pourrais faire une prospection pour savoir le salaire qu'ils ont déjà à l'heure actuelle. Mais, j'ai vu que ça marchait. J'ai vu que ça marchait. On va lui proposer 2,5 millions. Avec un bonus de signature de 300 000, comme l'autre. Et je me dis que si ça marche... 2,5 millions, ça lui suffit pas ? Et il sort de chez Ferrari. Je rajoute 900 000. Non, toujours pas ? Ok. Je te rajoute. 7 millions 2. On va ton chien au bout d'un moment. Voilà. 7 millions 2. J'embauche. Si tes éléments de base sont mauvais, allons voir la concurrence. Ingénieur de course. Direction sportive. Direction sportive. Laurent Méquies. On tire vraiment sur Ferrari. Allez, le petit Laurent Méquies. Très prochainement chez Alpha. Ferrari. 7 millions 2. 7 millions 2. 7 millions 2. Laurent, déconne pas. C'est français. Rejoins le projet français. Voilà. Laurent Méquies. Est-ce que je change les ingénieurs de course aussi ? Je peux, hein ? Encore un de chez Ferrari. On va peut-être faire une prospection pour ça. On va prospecter. Ça prend 30 jours quand même. Allons-y au culot. On les prend pour 5 saisons. On se préserve. Bonus, signature, 300 000. C'est la maison qui régale. Il n'y a pas de challenge à commencer avec Ferrari. Mais je comprends ce que tu veux dire. Qui compte où le staff de Ferrari ? Le seul problème, c'est que là... Il n'y a pas de Michel. C'est chez Aston. Putain, je n'ai pas... Je n'ai pas remplacé le bon, là. Ah ouais, il va falloir que... Ouais, on va aller faire un tour chez Aston. Oui, j'ai proposé à l'autre. Je ne sais plus. 2,3 millions. Et 300 000 de bonus de signature, toujours. Oh ! 5 saisons, ça lui pose problème ? Oh bon. Pas tant pis pour toi. Voilà, tout le staff. Maintenant. L'équipe au stand. Alors, ça aussi, c'est important. Nous allons partir sur un programme d'entraînement. Alors, réduction de ce fatigue, on s'en fout. Configuration de voitures. Durée des arrêts. Ça va être important à force. Et je préfère partir sur erreur d'arrêt. En me disant que s'ils font moins d'erreurs, forcément, la moindre erreur, de toute façon, c'est du temps de bouffer, du temps de perdre. Donc, si je commence par baisser la probabilité d'erreur. Je ne sais pas, moi, en dessous de 11, 10, ouais, 10%. Forcément, j'aurai moins de temps d'arrêt. Donc, moins d'erreur. On va rester là-dessus. Ça, c'est pour le personnage, c'est fait. L'équipe d'ingénierie. Ça, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'entraînement là-dessus. L'équipe de prospection, il n'y a pas d'entraînement. Autre bon vieux, Esteban. Esteban, il est bon... Il est bon, globalement, il est bon. Globalement, il est bon. Est-ce qu'il pose problème ? Peut-être lui a augmenté le virage, freinage, adaptabilité. Beaucoup parlé pendant le go-accueil. C'est soif. On va lui mettre le... Ouais. Programme d'entraînement de rythme. Pour ce cours. L'entraînement est axé sur le développement des compétences utiles pendant les courses courtes. Donc là, il va... Ça va s'axer sur les virages, sur le freinage, sur l'adaptabilité et sur la précision. Ça me paraît cohérent. Et le pyro... Pyro... Pyro, la précision à revoir. Ouais, précision. Précision, adaptabilité, freinage, courte virage. Ça me paraît correct. On va partir là-dessus aussi. Et maintenant, pour la voiture. On sait comment sur la voiture. On a la onzième voiture sur le plateau en vitesse max, en accélération. La neuvième en DRS. Sachant que vraiment, les premiers circuits où on va pouvoir améliorer le truc, ça va être Baku. En 67 jours. Baku, dans 67 jours, on a besoin de vitesse max et de faible vitesse. Ok. On va peut-être commencer par développer un nouveau fond plat. Nouveau châssis. Un nouveau fond plat, un nouveau châssis. Un nouveau fond plat. Et alors là... Là, on a un quota d'heure à pas... A pas dépasser. Sachant qu'on va développer trois pièces en même temps. On va monter à... 5.1 divisé par 3... Un 7... Un 7... Un 68... Un 68... On va pouvoir partir à 22. 22 ça paraît cohérent. On va se mettre là-dessus. Ils ont pas les mêmes perfs, les deux voitures. Ah, ça c'est étonnant. Ça c'est étonnant. Déjà on gagne une place, déjà avec la voiture 2. Ok. Et donc on a dit faible vitesse. On va booster faible vitesse. Il y a deux places là-dessus. Trois places sur la 2. On va booster le développement faible vitesse. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Est-ce qu'on peut faire mieux ? Et on gagne en Axel aussi. Ça changerait rien pour ça. On peut peut-être réduire la durée de vie de la pièce. On va gagner trois places. Là on se rapproche du top 10. Là on rentre dans le top 10, partout. Ah, c'est pas si déconnant ça. C'est pas déconnant. Nous avons 10 ingénieurs. Approche normale. Plus largement. Ça suffit largement. De toute façon la pièce est à chier. Ça sert à rien de mettre en accéléré. On a le temps. Et ça sert à rien de mettre en intensif. Ça met exactement le même temps. La pièce est à chier de base. Ça coûte horriblement cher. On va laisser en normal. Et on va partir là-dessus. Ça me coûte 1,4 millions. Pour un nouveau fond plat qui arrivera potentiellement. Du moins qui sera conceptualisé dans 33 jours. Et ensuite il faudra le mettre en fabrication. On peut peut-être tenter un nouveau châssis en vrai. Un nouveau châssis, ça me paraît correct. Ça me coûte. Sous-titrage Société Radio-Canada. On va partir. Sous-titrage Société Radio-Canada. on gagne rien sur la voiture 1 pour le moment ouais c'est vraiment intéressant ça il y a quelque chose sur la... ah ouais je t'ai bien envie de partir là-dessus hop et ça on termine dans 26 jours donc ça normalement on a largement le temps de le conspire châssis fond plat est-ce qu'on ferait pas un aileron avant ? comme ça on bouffe l'intégralité de notre développement on ? Merci. Coupes de données. On va gagner un peu de poids. Par contre sur la voiture 2, l'amélioration est violente. Voilà, tout ça c'est parti, c'est parti à l'usine, embarquer comme lui et on va pouvoir avancer. Position au championnat, on s'en fout, le solde pour la saison est largement en déficit pour le moment, ça va, je te conseille, je vous fais une confiance moyenne, non mais je pense qu'avec Alpine je vais moins galérer qu'avec McLaren. Continuons. Ah oui, c'est vrai que j'avais lancé des trucs. L'Heliport. L'Heliport est arrivé. Vraiment juste histoire d'avoir plus de thunes. Continuons. Développement du pilote. Ça y est, ça commence. Ils ont rien amélioré pour le moment, c'est juste un rapport, c'est juste un rapport. Ah, l'équipe au stand, de nouveau. L'erreur au stand, clairement. Ça sera aux alentours des 2,7 secondes. Mais les erreurs d'arrêt au stand sont tellement chères dans le jeu, comme en vrai. Centre touristique, à nous la moula. Pas du conseil, c'est juste histoire de leur faire plaisir. Bien sûr que ça, ça va me coûter des sous tous les mois. Et nous allons partir à la course. À la course. Weekend de course. Objectif de Caïf, atteindre les Q2. Ça, je pense que c'est largement possible. Attendre les Q3, par contre. Je ne sais pas. C'est ce qu'il dit le rapport. Onzième, 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 septième, neuvième, neuvième, septième, onzième, onzième. Je peux tenter les Q3, mais je n'y crois pas trop. Je n'ai rien validé. Je n'ai rien validé du tout. Les sponsors vont nous donner de l'argent, mais pas tant que ça. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir de vous retrouver. Bienvenue pour le début d'une toute nouvelle saison de F1. Chaque écurie, chaque pilote, qu'il soit débutant ou champion, tout le monde repart à zéro en vue d'une nouvelle année de compétition pour aller chercher la gloire. Voici la F1. Voici la F1. Séance d'essai libre 1, séance d'essai libre 2 ce jour, ce vendredi. Demain samedi, séance d'essai libre 3. La Q1, la Q2 et potentiellement la Q3 si on y arrive. Et dimanche, la course avec la météo, le classique. Ah oui, non, je n'ai rien validé du tout. Et attendre la Q2. Ça, je pense que... Attendre la Q2 avec les deux pilotes. Ah... Position à l'arrivée. Terminez la course au moins dixième ou mieux avec les deux pilotes. Ah... Ok... Et qualifiez-vous douzième ou mieux sur les deux courses affichées avec les deux pilotes. Douzième... 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 Encore une partie chiante, nous allons configurer la voiture. Alors... Moi j'aime bien partir aux extrêmes. Aux extrêmes mais dans le bleu toujours. Faire descendre le virage. Ou sinon je pars aux extrêmes dans l'autre sens. Ah ça peut être... S'il n'y a pas de rabot jaune pendant les KF c'est jouable. Ouais, je pense hein. On va partir sur des déréglages de merde de base. Vraiment des réglages... Vraiment extrêmes de chez extrême. On va le faire partir comme ça. Même si en vrai j'aurais bien aimé d'avoir le... Pas comme ce week-end au Mexique. J'aurais bien aimé avoir le survirage un petit peu au minimum. Il va partir sur 15 tours. Option de conduite, on s'en fout. Pauvre conne. Ouais, ouais, non mais pareil. T'inquiète que Gasti il va avoir la même merde. Et je vais expliquer pourquoi. C'est pourquoi. Là je reste dans le bleu toujours. Je reste dans la zone bleue. La zone bleue c'est la plage de configuration optimale. Plus ils vont tourner en essai, plus cette plage de configuration optimale va se réduire. Donc si je pars aux extrêmes déjà dès le départ. Je sais vers quel côté je peux m'orienter après. T'inquiète. T'inquiète. Ça fait une semaine où... Je passe des heures et des heures à comprendre la mécanique du jeu. Je sais pas que j'ai compris la mécanique du jeu mais... Et c'est là... Que pour un jeu de gestion... Je sais pas ce que t'en penses hein. Un jeu de gestion. Désolé. Les graphismes sont propres. Il a l'air extrêmement complet ce jeu. Il est bien plus euh... Bien plus complet que Motorsport Manager. Même si Motorsport Manager est excellent. Qui est bien plus complet. Bien plus compliqué à prendre en main. C'est pour ça que j'avais complètement abandonné euh... Et faire un manager en 2022... Combien ça ? 2023 ? 2022 ? 2023 ? Pour un jeu de gestion je suis désolé. C'est propre. C'est beau. Je vais te faire plaisir avec plusieurs caméras. Un jeu de gestion où clairement le graphisme on en a rien à péter. On est juste là pour voir des chiffres. Franchement pas d'aigueux. DRS ouvert. Les nouveautés dans le 2023. La dernière caméra qui fait plaisir. La caméra Vomito. Bon en vrai ils sont partis sur 15 tours. Histoire d'avoir des... Des feedbacks de leur part au niveau des réglages. Donc on va pouvoir avancer. On va pouvoir se mettre en x16. On va pouvoir se mettre en x16. Tocon. Tocon c'est foiré. C'est ok. C'est ok il a pas tapé. Normal. C'est normal. le réglage est à chier je suis un peu moins fan de la caméra qu'ils ont installé depuis quelques grands prix qui est au dessus je sais pas trop comment expliquer elle est au dessus sur le côté au dessus pas sur la cheminée mais au dessus du pilote sur le côté un peu moins fan d'ailleurs je pense qu'elle est sur le petit aileron j'ai un peu moins fan de cette caméra même si elle s'améliore de grands prix après grand prix ils sont bons au feedback là on est déjà à 3 sur 5 et pour le moment avec des réglages de merde ok la moitié de la grille n'est pas partie mais avec des réglages de merde on arrive à faire 7 et 9 ça va descendre forcément ça fait combien de temps ça fait combien de jours qu'il est sorti au con ils sont super bons en feedback la voiture est à chier donc les réglages sont à chier donc forcément il est facile de dire que c'est à chier ok 5 sur 5 pour rentrer mon pote et là on va pouvoir reconfigurer et comme prévu les réglages sont à chier alors là je suis dans le bleu on va bien aimer descendre la barre des virages on est pas mal repartir là dessus pas besoin de changer de reconfiguration pour si je mets play c'est mieux j'avais pensé le son baisser la musique il sert à rien augmenter un peu encore baisser la musique enfin la musique on s'appelle ça de la musique les moteurs à 100% l'équilibre n'est pas super sans doute et pas du tout on va pouvoir le faire rentrer 5 sur 5 en feedback il reste encore 40 minutes à z on va vraiment partir dans les extrêmes pareil sur virages j'arrive pas à trouver la zone on reconfigure tout ça et ils vont pouvoir repartir les cocos on renvoie steban et on renvoie pierrot steban deux fois au même virage ça fait deux fois que tu fais le coup on va vraiment falloir attendre qu'on fasse leur retour on peut avancer pour le moment parce qu'il m'intéresse là c'est le c'est ça le petit 2 sur 5 et 0 sur 5 et pour le moment on se maintient on est pas si largué que ça et steban a l'air d'avoir plus de facilité avec la voiture moins à la comprendre bien plus rapide sur les feedbacks c'est un peu jaune c'est un peu jaune x c'est un peu rentré pas vrai on fait un réglage Ok, on s'approche. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? Pour le faire rouler, je parle. On va reconfigurer tout ça. C'est Pierre. Qu'est-ce que ça dit pour Pierre ? C'est fou comment il est long à me faire les retours. Il faut deux tours pour savoir. Bon. Pierre, tu rentres. Pas suffisant, là, les gars. Et ça, c'est un peu extrême aussi. Mais bon. Il me reste 15 minutes. J'ai même pas dit qu'on puisse la renvoyer, celle-là. On va la renvoyer pour pas grand-chose. Mais bon, on va la renvoyer quand même. On va la renvoyer quand même. Au pire, on apprendra un petit peu le circuit, un petit peu les pièces. On aura peut-être pas de feedback sur les réglages. On aura peut-être pas de feedback sur les réglages, mais... Ça a l'air d'être beaucoup mieux que pour Pierre. Beaucoup plus rapide. Ok, c'est fini. Première séance d'essai libre terminée. On termine P18 et P20. On va ce qu'on cherchait de toute façon. Voilà pour faire un plan. Sachant qu'on est les seuls en pneus hard. On s'en fout. Configuration... Il va falloir les faire partir avec... Non, on va pouvoir... Habiter au freinage, on va pouvoir... L'attraction, où est-ce que je règle l'attraction ? Là. Ouais. Par contre, je perds en ligne droite. Ok. On est en ligne droite. Je perds mes réglages ligne droite. Je suis un peu perdu. Je vais tester ça. Là, il n'y a rien qui va. Alors... Donc... On peut tester ça mais bon ça va pas m'avancer beaucoup ici. On peut tester, on peut tester ! Soyons fous on va tester. Et je lance les deux sur coups, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On peut plutôt régulier sur le feedback. 3, 1, on va faire un poil hors retard encore. Voilà 3, 3. 3, 4. 4, 5 je rentre. Balance is ok. Balance is ok. Ça sent bon. Ça se rétrécit ! Alors la traction ouais. Traction comme on pouvait s'en douter, c'est pas bon. Ça se rétrécit ! Ça se rétrécit ! Ça se rétrécit ! Ça c'est pas mal, c'est juste le problème de la ligne droite. Ça se rétrécit ! Ça se rétrécit ! Ça se rétrécit ! On peut tenter un truc comme ça. Comme réduire la zone quoi. Comme ça, il faut vraiment évoluer. On va tenter ça. On dit que Pierre prend son temps là. Est-ce que pour me faire tes retours Pierre ? Comment vous sentez-vous ? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Alors peut-être... Oh oui... Oh oui ! Oh oui monsieur. ce problème de traction je vais tenter un truc comme ça là ça commence à sentir bon ça commence à être pas mal les deux côtés ça commence à être pas mal on va envoyer les deux voitures bien sûr là c'est la première course de la saison donc forcément on ne connait pas les pièces ça n'aide pas au pône toujours virage 7 soit le 7 soit le 10 qui prend le ils apprennent le circuit en même temps drapeau jaune petit drapeau jaune rien à signaler donc on va pouvoir entrer bientôt sur ce soir le prochain un petit peu en dessous sur l'étang pour le faire rentrer j'ai l'air d'être content c'est pas encore ça encore ça si on allait par là-bas habité au freinage qui m'emmerde un peu on va trouver on va trouver les essais c'est fait pour tenter un truc comme ça ça va pas réduire ça va réduire la ligne droite déjà on peut tenter un truc comme ça oh et Pierre il veut pas rentrer là ? on prend tout pour fin ok Pierre a fini 5 sur 5 pas mal on va voir stabilité au freinage au freinage ça va être difficile d'aller chercher c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux on va voir c'est mieux c'est mieux c'est à dire Sous-titrage ST' 501 Pas simple, pas simple, pas simple. Sous-titrage ST' 501 Je peux tenter. Ah ouais mais j'aurais pas le temps. Je n'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps de faire un tour. En quoi Damier ? Descends. Descends libre 2. Terminé. J'aurais une T15 et P16. Une fois on n'est pas là pour faire un temps. On va rester sur cette config là. C'est pareil. C'est deux configs là. On va avoir un feedback très rapide d'Esteban Ocon. On va pouvoir rentrer très très vite. C'est une T15. C'est une T15. C'est une T15. C'est une T15. ah alors virage droite j'ai une grotte je ne peux pas vraiment jouer on peut tester ça sachant que la configuration avec la mire va voir si on peut faire mieux que 80% on va faire rentrer pierre gasp derrière les alfa taori les essais certes on touche plus à rien configuration avec la meilleure satisfaction actuellement 97% on va se mettre en rouge on va se mettre en jaune gomme médium on va rouler en gomme médium et on fera un stunt en soft après il y a quoi en pneu là ? il y a beaucoup de rouge beaucoup de soft c'est bon ça suffit là ? voilà 5 sur 5 il ne faut pas rentrer action ça ne veut pas on va rester là dessus on va le faire rouler il faut peut-être le faire partir en on va rester combien de temps ? 20 minutes ? 20 minutes 26 ? on va le faire partir en rouge histoire de pouvoir se comparer sans forcément chercher à faire un plan pour commencer et on va voir ce que ça donne en configuration classique sans vouloir forcément faire un tour chrono sans vouloir forcément faire un tour chrono d'autres bons vieux ah oui le beacon arrive dans le top 11 autour de pierre je vais baisser l'essence ouais je préfère ça P11, P12 sans forcer P11 et P12 sans forcer avec les deux As devant moi sans savoir le niveau d'essence encore une fois sans forcer c'est bon pour l'essence pour l'essence c'est comme ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon On va voir s'il se tabonne en forçant ou qu'il a du trafic devant lui. On peut tester. On va faire un tour en poussant à fond avec des ERS, avec ERS. Sachant que Gasly aura forcément l'aspiration. Ça biaise un petit peu les données. C'est un P3, pas du tout représentatif, mais ça veut dire que la Q3 est largement possible. C'est pas du tout représentatif. Préparation de pilotes à 92 et 86%, ça c'est cool. L'essence du circuit, 98% pour les héros. 86% pour Esteban. Pierre Gasly est clairement mieux préparé. C'est bon signe. Le week-end se poursuit et les pilotes vont tout donner pour décrocher la meilleure position sur la grille, c'est les qualifications. La poussière et la nature abrasive du circuit de Bahrein rendent les qualifications difficiles avec des pneus tendres, même une fois la nuit tombée. Il sera donc indispensable d'avoir une bonne gestion des pneus ici. Bon, je vois Max Verstappen et justement on était en train de parler de lui. Alors, comment vous le sentez de son côté aujourd'hui ? Il a réalisé de très bons essais avec un super temps autour. Il doit certainement être en confiance pour aborder les qualifs, mais attention, la confiance ne garantit pas toujours la réussite en F1. Oui, vous avez raison. Allez, maintenant, place aux qualifications. Q1. Je n'avais pas fait gaffe qu'on pouvait avoir un petit bonus d'expérience là-dessus. On va partir en soft forcément. Nous allons gérer la qualification. On va essayer de partir derrière une Mercedes ou derrière une Ferrari. On va essayer de partir avec Ocon en premier lieu. Personne ne veut sortir. Ah c'est Saints qui sort en même temps que nous. On va essayer de lui bouffer l'aspiration. On va être en plein dans le trafic. C'est la caméra à vos mythos. C'est la caméra à vos mythos. Personne d'autre est sorti ? Plus de faux. Personne devant moi ? Allez Go c'est parti. Estéban fais nous un bon temps. La respiration est loin. Ah c'est une Ferrari devant. Ah c'est parti. Ah c'est parti. Ah c'est parti. Ah c'est parti. On a pas de temps à se comparer donc forcément c'est le meilleur secteur personnel. L'aspiration a été un peu loin, on fait P2, on fait P2 là-dessus, qui c'est qui arrive là ? Bah attends, je suis un peu loin, un peu loin d'Hamilton, un peu loin d'Hamilton pour l'aspiration, je suis à une seconde de Sainz, d'accord ? Verstappen est en tour lancé, Bottas risque de nous casser les couilles, Bottas est en tour lancé aussi ou pas ? Non ça a pas l'air hein ? Bottas est en tour lancé, ça risque de nous casser les couilles, Verstappen risque de nous casser les couilles. Pocon va entrer au stand. Alors Bottas qu'est-ce qu'il fait ? Oh il a deux secondes derrière. Verstappen qui met la pilule, le classico. Ok c'est parti pour Gasly. On offre une aspiration de zinzin à Alonzo quoi. Là-bas il y a Perez, Perez qui va nous casser les couilles. Verstappen qui va nous casser les couilles. Magnussen qui va nous casser les couilles. Bottas qui va nous casser les couilles. Il faut que Bottas non trop spécialement. Pour moi Ocon il passe hein, ça sert à rien de repartir. Bottas il est à 2 secondes 3. Noda à 2 secondes. Il faut se méfier des McLaren. Il va falloir se méfier des Williams et des As. Justly comment il en est là ? Comment ça souffle dehors ? Oh ! Verstappen qui s'écarte pour Perez. Qui s'écarte pour Newton. Non, pas écarté. Il rentre dans les voies des stands. Alors, Pyrrho qu'est-ce qu'il fait ? Pyrrho P5. Pyrrho P5 a quasiment 2 secondes d'Ocon. Ça c'est pas normal par contre. Ça a été gêné. Pyrrho va peut-être falloir ressortir. Les As. Les As. Les As sont impressionnantes hein. Les As. Les As sont impressionnantes hein. Non, non. Ils arrivent sur la ligne. Mon tour lancé. Autant pour moi. Ben, Hulkenberg est impressionnant. Magnussen c'est pas ça. je pense pas que ça sert à grand chose de ressortir. Norris démarre son tour lancé. Je pense qu'en un tour on arrive à se qualifier. Peut-être pour Gasly. Hamilton a deux secondes de nous. Pas plus que ça même. Bon mais ça sert à rien de relancer. Norris prend les choux. C'est-à-dire qu'il est gêné par Russell aussi. Il fait des aston très fort. Bon on s'y attendait. Il est reprêt quand même au cas où. Mais pour moi ça sert à rien de repart. Un petit Tsunoda qui s'intercale. Control c'est son tour de rentrée. Hamilton c'est son tour de sortie. Surgeon c'est son tour de sortie. On va voir si les McLaren et si les Alpha sortent. Pour moi... Verstappen qui ressort est étonnant. Salonzo aussi. Ils vont tous sortir. C'est vraiment utile. C'est vraiment utile de ressortir. Argent sous enquête. Je pense pas que ça sert à quelque chose. Peut-être que je vais m'en mordre les doigts. Alors déjà deux Vries c'est mort. Thérèse qui améliore. Thérèse qui améliore. Magnus et Doris qui améliore. Ah peut-être que j'ai fait la connerie. Peut-être que j'ai fait une connerie. C'est P9, P12. Pour le moment. C'est P13. Azou il va améliorer. Le Vries j'y crois pas du tout. Et Bottas... Bottas je sais pas s'il est en tour... Non, Bottas il n'améliore pas. Bottas tu n'améliore pas. Zou pourrait peut-être me sortir. Même pas. Non ça passe. P10 et P13. Zou va améliorer mais ça m'éliore qu'il... Oui voilà. Le meilleur secteur pour Bottas. Coup de Vries. Et Norris de toute façon il est gêné par Perez. Donc... On a un peu économisé notre voiture. Voilà. P11, P13 on arrive en Q2. P11, P13 moi ça me va hein. C'est parti pour les Q2. P11, P13, P13. P11, P13, P13, P13. C'est parti pour les Q2. C'est parti pour les Q2. On va essayer de profiter de l'aspiration pour une fois. de l'aspiration pour les moeurs de l'aspirées. Onde est fait ? On va rentrer. On va arriver dans le trafic. Ils vont tous pouvoir sortir maintenant. On va sortir Ghastly quand même, faut pas déconner. On va être un peu tout seul le pauvre Pierrot. On va être un peu tout seul. Drapeau jaune ! Drapeau jaune de la part de qui ? Connaughta ! Tiens, ça m'arrange. Il est où Ghastly ? Ghastly il est là avec Hamilton devant. Hamilton est sur son tour de sortie. Et Russell ? Russell ils sont sur ton tour de lancer. On va gêner Russell un peu. On est P2 pour le moment mais ça veut rien dire. 0.7 de Leclerc. On va pouvoir profiter de l'aspiration. On va pouvoir profiter de l'aspiration. Quantative avortée. Un peu jaune. Pour Saint. Ça m'arrange aussi. Ok, je fais P6. Saint et Tsunoda vont être obligés de ressortir. On peut peut-être monter la clé ? En vrai ? Vraiment Magnussen c'est vraiment une énigme. Il est du nom ? Oh non ? 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 on va relancer ghastly on va relancer ok je vais laisser faire je vais pas me mettre en mode auto je vais pas me mettre en mode manuel je vais laisser se faire en auto ah ghastly a été gêné il fait chier non c'est son tour lancé maintenant ghastly est gêné par sergent dommage ça allez ghastly pas d'amélioration pour ghastly et ça a pas l'air d'améliorer pour Ocon je vais rentrer un peu plus la question maintenant c'est il a eu le Thunberg qui améliore Thunberg il était loin ou pas ? pas si loin que ça hein c'est terminé pour moi mais par contre il va il va falloir méfier de Thunoda de Thunberg et ghastly c'est fini ok on termine en Q2 pour 33 millième et P11 et P12 ça joue pas grand chose bienvenue à tous pour cette journée de course les vérifications de dernière minute sont en cours juste avant le départ le circuit de Bahreïn a été le témoin de courses parmi les plus spectaculaires de la F1 comme par exemple l'incroyable victoire de Sergio Perez en 2020 alors qu'il était dernier au premier tour la course s'approche qu'en est-il de Pierre Ghastly ? il a ses chances selon vous ? comment va-t-il aborder cette journée ? tout ne se passe pas comme prévu pour l'instant il n'a pas réussi à réunir les ingrédients nécessaires pour pouvoir performer et il va falloir cravacher pour revenir à une place plus conforme à son talent quelle écurie a mis au point la meilleure stratégie afin de réaliser la course parfaite ici au Grand Prix de Bahreïn ? et justement côté stratégie on va voir ça maintenant la course est partiellement nuageuse nous partons P11 3 arrêts ça paraît logique peut-être faire un soft médium soft sans un peu sur le médium ça j'avoue que les stratégies en course c'est un truc où je ne suis pas fort pour le moment ça va se chevaucher je vais tenter de faire ça on va voir ici à Sakir les projecteurs illuminent la piste et c'est bientôt le moment d'entamer les 57 tours du circuit international de Bahreïn forcément quand il s'agit de Max Verstappen il y a toujours de l'impatience et de l'excitation il part en seconde position ça lui donne une grande chance de victoire et je suis sûr qu'il va tout faire pour aller la saisir et on dirait que tout est prêt pour le départ on y est enfin c'est le Grand Prix de Bahreïn le Gasly a déjà perdu une place bon il l'a récupéré c'est le Grand Prix de Bahreïn et on dirait que tout est le Grand Prix de Bahreïn Magnussen qui me casse un peu les couilles écrivent je m'ercie Greek poudlinde la gueule On prend pas le dos C'est parti. Le Magnussen il est en médium en plus. On va le dépasser au DRS je pense. On va le dépasser. Il défend bien. Allez Ocon c'est ton moment. On va le dépasser sur ce tour. Il défend super bien. Un peu jaune. Allez au virage. Oui. Ça passe. On va le dépasser. Il faut pas se faire bouffer au DRS. On va le dépasser. 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 drs bon maintenant il va s'agir de retrouver hülkenberg à 4 secondes 5 ça va pas être être simple être de la tarte en plus le trou avec magnusen du moins fait il va avoir une petite bataille les deux alpines hülkenberg son dernier tour par exemple rapide hülkenberg et jasli prend la p10 et c'est steban derrière au jaune et voilà on sort le drapeau jaune allons-nous allons-nous il est où il est loin l'onzo on peut taper dans les gommes ne tapez pas les gars je te ferai comme ça ils me font peur ces cons on revient fort sur hülkenberg non bien ça s'équilibre. Une seconde 7, une seconde 8 de différence, une seconde 6, une seconde 5 même. On remonte bien, on remonte bien, c'est un capital plus important en plus, on lui met quasiment une seconde à Hülkenberg, on bouxer un petit peu, on peut se permettre de bouxer un petit peu. On va lui bouffer son DRS. Ça fait chauffer les pneus. Ça passe, ça passe pour Gasly. Non Esteban. C'est déjà fini pour Gasly. Ah. Un peu jaune. Un brôle. Un brôle qui en P6. 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 au loin en fait même c'est que j'arrive pas à faire le tour de ghastly et hülkenberg voilà ça passe c'est ce qui est plus laïque ou le performant oui, comprends- C'est bon ça boxe ? C'est un peu de cabox. C'est double rouge d'ailleurs. Schoenberg on a largué. C'est un peu de cabox. 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 C'est un peu. C'est une cabox. C'est un peu. 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 C'est trop jaune ? C'est trop jaune ? C'est trop jaune ? C'est une vergue. Bon arrêt, un peu long. Un peu long, 2 secondes 9. Je fais pas d'erreur. On ressort P11. On s'en fout. On s'en zou. Russell qui boxe. On boxe sur ce 3 là. Boxe, boxe. Boxe, boxe. Boxe, boxe. Boxe, boxe. On commence à prendre la gare maintenant. Copy. Je ne sais pas si vraiment le médium était la bonne strat. Leclerc est parti en médium aussi. Il sera plus rapide sur le dernier stint. Il faut voir. Il faut voir si on perd trop de temps ou pas. Le podium est très très loin. Le podium est très très loin. Il faut donc se voir si on est très loin. Le podium est extrêmement loin. Est-ce qu'il est au boxe ? On va voir si on va voir. Tout se passe bien. Je monte 5. C'est toujours un bon arrêt. Oh Russell, Russell n'a pas fait d'arrêt ? C'est Magnussen qui n'a pas fait d'arrêt. Il faut qu'on tourne plus vite que Magnussen, on va voir en combien il tourne Russell. Magnussen, il faudrait peut-être l'arrêter à un moment. Moi ça m'arrange, Russell va être un peu bloqué derrière, donc je vais peut-être gagner un petit peu de temps. Pas énorme visiblement, pas du tout même. Il s'agirait de ne pas en perdre. Magnussen osent tendre. Falonzo il tourne en combien ? Alors en pneu il est en soft, en médium. On tourne en 37, 450. On se rapitule pour le moment. Je pense qu'on va trop vouloir mouiller, qu'on marquera des points pour ce Grand Prix. Pas beaucoup certes, mais on marque quand même des points. Russell est en train de poser un trou de la main. A part le clair, tout le monde est en soft devant. Il faudrait pas la voiture de sécurité, il faudrait pas le drapeau rouge. Pas limite une voiture de sécurité. Pourquoi pas maintenant ? Rapprouge, ça risque d'être chiant. Quoi qu'ils sont obligés de repartir en médium. Il reste 30 tours donc on a le temps. C'est bon hein. Falonzo il tourne en premier. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 S'il y a Sleek qui se rapproche d'Esteban On va peut-être essayer de jouer avec un petit train-train de DRS On va pouvoir remonter sur Russell Surtout pour creuser l'écart avec Alonso Alonso qui est largué là On rentre dans le terrain DRS Permettre de creuser l'écart avec Alonso M'étonnerait qu'on creuse l'écart Qu'on revienne sur Ocon Sur Russell décidément Sous-titrage ST' 501 Il faudrait juste pas qu'ils se foutent dans le tas tous les deux On économise le carburant On peut un peu chauffer les pneus quand même Avec ces conneries Le train DRS marche bien sur Alonso Tandis que Perez re-box Grapeau jaune Un peu clair Un peu large On va s'envoler On va s'envoler ici En direct de la Bretagne Ouais Russell Il a creusé le trou Je suis en train de creuser le trou avec Alonso Donc ça m'arrange En vrai P8, P9 C'est pas déconnant On cherchera mieux forcément Les P8, P9 C'est pas déconnant Ça n'a pas fait d'erreur au stand Côté stratégie C'est plutôt pas mal pour le moment La voiture a un poil en train de surchauffer Ah ça boxe Hamilton Stroll Ouais mais ça boxe pour du rouge Ça boxe pour du jaune De toute façon Tous ceux en soft Vont boxe Je vais tirer encore un peu Un poil jaune pour Stroll Non c'est pas pour Stroll Stroll ça m'arrange aussi Il va falloir de Stroll là Ok il reste Verstappen Leclerc sign de la boxe Peut-être que mon idée de soft medium soft ça va peut-être payer va pas payer pour un podium c'est sûr dans la même catégorie et il ya peut-être moyen d'aller titiller une p6 p7 il ya peut-être moyen va voir l'avenir va nous le dire Verstappen qui boxe mais bon il a un second d'avance Saints qui passe devant mais Saints il lui reste encore en arrière à faire Russell qui boxe c'est tout bon pour moi pousser un peu d'ailleurs se permettre de de push à fond tandis que le chat me monte le chat le chat le chat le chat je suis toujours là je t'écoute pendant que je fais carnage sur diablo 4 t'inquiète t'inquiète Saints qui boxe non tu redescends Saints qui boxe mais on est un poil loin très loin Hamilton qui nous met la pression on re boxe pour du rouge on va faire rentrer Gasly boxe boxe et ensuite on fera rentrer au con le tour suivant on va même lui demander de défendre ouais p5 p6 voilà au con et bien le boulot il ralentit bien Hamilton bloc le bloc le bloc le je vais me faire bouffer au virage oui logique 2 secondes 6 qui c'est qui reste à boxe là tout le monde à boxe sauf Alonzo Alonzo n'a pas boxe encore toujours pas de safety car tandis qu'il reste 15 tours Alonzo il tourne très très vite alors qu'il a les pneus il a les pneus à plat Alonzo il poche à fond alors est-ce que j'ai fait la cannerie de faire soft medium soft steban a la puits 2 secondes 8 c'est un peu long c'est un peu long alors gasly a 4 secondes 8 c'est un peu long de russell il reste à Alonzo à boxe non Alonzo à boxe non Alonzo n'a pas boxe au con un peu après les pneus sont froids alors est-ce qu'on arrive à remonter dessus 3 secondes 8 sur russell ah peut-être que on est un peu loin pour avoir le DRS et le chat t'as peur de l'orage un chat ça va chat d'appartement alors que t'habites en maison respecte toi P6 P7 ça m'étonnerait qu'on les atteigne une berg qui boxe on s'en fout Poco n'arrive pas à mettre à mettre sa gomme n'arrive pas à remonter sur gasly j'espère qu'il remonte sur russell Alonzo qui boxe enfin bon arrêt d'Alonzo extrêmement rapide ça bon ça a l'air sur le minimop ça a l'air les temps autour c'est ça qui va nous intéresser Russell en 34-159 je suis en 34-505 pour le moment on est plus rapide que Stroll Hamilton le Sainz aussi ils sont tellement loin que gasly qui se rapproche dangereusement de Russell et en plus il va être bloqué par piastri c'est peut-être moyen de gratter une place là-dessus sur un malentendu sur John qui fait de la merde comme d'hab je rentre dans dans son train DRS à Russell il faut aller regarder ça les pneus sont chauds j'ai mon ERS qui est quasiment full donc il est libre d'attaquer sur la prochaine zone de DRS gestion des pneus pour le moment c'est pas mal ouais Pierre ouais mais Russell a le DRS aussi il a attrapé le DRS de piastrie dommage par une droite des stands c'est un poil loin un poil loin je pense même DRS ouvert je l'aurais pas pour le plus rapide pour gasly on sait que c'était pour Russell je m'approche je m'approche fort prochaine zone DRS je le bouffe est-ce que ça suffit bagarre bagarre ça passe ça passe ça passe ça passe magnifique je vais juste pas se faire bouffer là sur la sur la zone DRS défend Pierrot ok c'est passé c'est passé c'est passé juste pas se faire bouffer quoi mais le moment c'est passé c'est passé c'était bon 5 secondes 4 bon est un peu loin ah merde Russell est repassé devant bon je repasse je repasse devant je te foute un coup de RS j'ai tapé dans la gomme pour dommage préserver un peu les pneus ah mais c'est piastré qui m'emmerde aussi on va baisser les pneus en température on va y attaquer un petit peu plus tard quoique il reste 7 tours ça va être tendu d'aller choper la P7 je pense ça va être c'est passé ça va être juste ok on perd l'avantage du DRS 6 tours 6 tours à tenir avec Russell en train de nous lécher le arrière train on va bien faire un petit un petit gap quand même on va tenter d'attaquer avec Ocon c'est bon 4 secondes 6 Russell toujours dans le DRS pas sûr pas sûr qu'il le garde ça c'est c'est un bon point d'accord il faudrait pas une safety car maintenant est-ce que tu arrives à remonter sur George on a combien Russell 35-7 je suis à une 34 patte si je vois on prend joe j'arrive à atteindre son DRS en vrai, c'est peut-être plus jouable. Le tour le plus rapide pour Ocon. Ah non, pour Alonzo, merde. On peut peut-être tenter de le refaire, le tour le plus rapide. Ouais, Alonzo a de meilleurs pneus que moi. Ah, Ocon rentre dans le DRS. Maintenant, c'est qu'une question d'opportunité pour le bouffer. Je suis pas très près, là. Le DRS est ouvert. Et ça passe... ...au premier virage. Toujours devant au deuxième. On va gagner le DRS. On va pas réussir à me passer, là. Alors, peut-être. 7, 8... Pour un premier tour, c'est pas déconnant. On va pousser comme un con d'enculé avec Gasly. On va tenter un truc avec Pierre. On va tenter le meilleur tour avec Pierre. Oh non ! Oh non, Ocon. Ah, t'as étouffé. Qu'est-ce que tu as fait, Stéban ? Qu'est-ce que tu as fait, Stéban ? Est-ce que tu peux le récupérer ? Seconde 4. Sur le dernier tour, peut-être. Le problème, c'est que j'ai bouffé ma batterie, là. C'est trop long pour le DRS. Ouais. Toulon pour le DRS, le DRS à plat. J'aurai pas le DRS sur la prochaine zone, non plus. J'aurai pas le meilleur tour, non plus. Ça va être loin. Je vais être loin. À moins de faire une zone DRS d'anthologie. Est-ce que j'ai le DRS sur la prochaine zone ? Oh, étonnant. C'est Verstappen qui gagne. Allez, Stéban. Stéban au virage. Ça passe. Vas-y, garde la place. Garde la place. C'est ton moment, Stéban. G7P8 dès la première course. G7P8. Un centilitre d'essence. Restant, je suis sur la ligne de départ. G7P8, moi ça me va très, très bien. Bon weekend. Bon week-end. C'est sa première victoire de la saison et on peut dire qu'elle est largement méritée. Et c'est ce qu'on appelle commencer en beauté ici au Grand Prix de Bahreïn. Victoire de Versappen, PRS 2, Leclerc 3. L'ambiance sera au sein de l'équipe Alpine. C'est nous ça. 7 et 8. Un peu violent. Et c'est ainsi que se conclut ce week-end mouvementé ici à Bahreïn. La prochaine étape se déroulera sur les rives de la mer Rouge à l'occasion du Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Où on n'apportera pas d'amélioration pour la voiture. Et voilà. P7, P8 marquent des points. Soit pour les pilotes comme pour le constructeur. On est cinquième au constructeur avec 10 points. Et au DHL Fastest Piste Hop On est loin. On est cinquième sur On est cinquième. C'est pas déconnant non plus. Donc on a des arrêts. Ça prend uniquement les arrêts au stand. Meilleur Arrêt en 4 secondes 4. Alors que moi j'ai fait En 4 secondes 4. En 2 secondes 4. 2 secondes 448 très exactement. Alors que moi je suis en 2 secondes 595 pour le meilleur. C'est bon. On est pas mal. 11ème au Caïphe On termine 8ème. 12ème au Caïphe On termine 7ème. C'est bon week-end. C'est bon de week-end de quoi. Et à nous La Moula. Bien sûr. Nous La Moula. 12h40. Je vais m'arrêter là quand même. Bon. On va pas se mentir ton nom. C'est un peu le cas Moula.